bonjour à tous bonjour bonjour saïda ça va merci bon on se retrouve pour une nouvelle vidéo enfin sur ma chaîne youtube j'ai souhaité faire cette vidéo c'est une prochaine vidéo d'ailleurs pour vous apporter un conseil beauté personnellement avant de faire mon cap esthétique j'essayais de regarder sur youtube des conseils beauté et j'étais maintenant avec du recul je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de bons conseils et c'est dommage du coup l'idée m'est venue de m'associer à china qui a une bonne expérience dans l'esthétique et pour qu'elle puisse m'apporter un peu plus de support sur l'esthétique sur les conseils beauté à vous apporter mais avant de parler de tout ça j'ai envie de vous présenter china et vous dire qui elle est donc qui tu es china pourquoi tu as choisi l'esthétique d'où est venu ce goût pour l'esthétique alors moi ça a débuté en fait très jeune vraiment le goût pour l'esthétique puisqu'en fait déjà toute petite j'aimais coiffer maquiller mes copines leur donner des conseils pour s'habiller etc j'étais toujours la première à pouvoir maquiller mes copines pour les soirées etc et j'avais deux passions c'était bien soit ça en fait le maquillage l'esthétique ou la danse et j'ai eu un problème de genoux donc au final le choix s'est vite porté sur l'esthétique avec aucun regret bien sûr au contraire et voilà c'est comme ça que tout a débuté vraiment cette cette passion d'aider les autres en quelque sorte par une voie différente qui est la beauté mais qui permettait voilà d'apporter d'apporter une petite touche esthétique esthétique bon parfait là j'approuve n'hésite pas à regarder de temps en temps avant je peux tuer du coup ton cursus scolaire c'est quoi exactement alors mon cursus scolaire en fait j'ai commencé tout de suite après la troisième sur un CAP esthétique donc j'ai fait un CAP esthétique à l'école donc en initiale en deux ans ensuite après ça après l'obtention de mon CAP j'ai fait un BP esthétique en alternance donc BP esthétique aujourd'hui c'est plutôt le bac pro mais en fait le BP c'était le brevet professionnel donc en alternance chez Jacques de Sange au salon à l'institut Jacques de Sange donc là aussi pendant deux ans ensuite je suis partie après mon BP esthétique je suis partie en CAP de coiffure donc j'ai fait un CAP de coiffure en un an et je me suis voilà je me suis spécialisée en fait dans tout ce qui était coiffure de mariée et suite à ça j'ai fait une école une formation de maquillage en fait à Paris une formation maquillage beauté d'accord voilà j'ai tout de suite rapidement travaillé pour différentes marques suite à ça et j'ai passé ensuite un petit peu plus tard mon BTS esthétique en validation des acquis puisque j'ai eu des opportunités professionnelles en fait de suite après mon cursus scolaire mais c'était justement ma question en fait qui a aidé c'est quelles étaient tes opportunités après ton cursus scolaire vu que tu as fait de l'alternance ça t'a ouvert des portes pour des contrats à l'avenir ou quoi alors l'alternance c'est vraiment tort parce que d'une part ça permet d'obtenir un diplôme mais ça permet aussi d'avoir une grande expérience professionnelle que tu n'as pas si tu fais que de l'école et surtout de côtoyer des gens et des clients donc de développer aussi on va dire un petit peu ton réseau professionnel voilà moi j'ai commencé très tôt à faire du maquillage de photos de mariés etc en même temps que je faisais mon bébé donc voilà ce qui peut aider et c'est comme ça que j'ai développé mon réseau professionnel donc au début c'est vrai que c'est pas mal de bénévolat quand tu débutes et ensuite tu te fais ton réseau comme ça moi j'ai fait nous rêver avec quel grand d'anciennes tu as travaillé par moi alors j'ai travaillé avec Hermès j'ai dans chie j'ai travaillé pas mal pour chanel j'ai travaillé chez nars pendant quatre ans et demi j'ai été chez saint laurent pas mal de marques professionnelles en fait de maquillage mais aussi de parfum et de soins j'ai travaillé chez mac aussi à tel aviv on en parlera peut-être un petit peu plus tard je sais que tu voulais qu'elle t'explique un peu plus mon parcours professionnel voilà et tout ça en fait ça m'a permis de créer vraiment un réseau et d'arriver mais là où j'en suis aujourd'hui voilà d'ailleurs justement qu'est ce que tu fais aujourd'hui alors aujourd'hui j'ai la grande chance de travailler à mon compte comme tu as c'est depuis déjà maintenant plus de cinq ans donc je donne des cours dans une école d'esthétique que tu connais à toulouse et j'ai ma boîte donc depuis cinq ans là je me suis associée donc avec un médecin dans un cabinet médical où je fais tout ce qui est médico esthétique donc soins médico esthétique on en parlera après dans les détails et également je travaille toujours sur mes mariés sur mes shootings photos des événements professionnels voilà des marques etc. D'accord bon mais ça c'est une belle panne c'est pas pour rien que je me suis associée à Shaina pour faire ces vidéos parce que vous voyez déjà son parcours professionnel qui est qui a du mérite en tout cas bon ouais il faut applaudir là et dis moi pourquoi du coup tu t'es associée avec un médecin avec un médecin pourquoi tu es dans un cabinet médical moi le cabinet médical si tu veux c'était vraiment important de travailler dans un cabinet médical pour le côté vraiment beaucoup plus professionnel en fait de mon métier je pense qu'on ne peut pas faire ça n'importe où et n'importe comment et voilà avec n'importe qui le cabinet médical il a vraiment justement ce côté médical sur lequel on peut associer de l'esthétique mais c'était important d'avoir un cadre vraiment très professionnel et de recevoir des gens dans un milieu on va dire stérile etc pour ce que je pratique en tout cas ici voilà crédibiliser les trucs que tu cours exactement il y a aujourd'hui vraiment énormément de gens qui commencent à faire ça comme je te disais la dernière fois et je pense qu'il faut vraiment rester dans quelque chose de très professionnel très crédible etc pour ne pas faire n'importe quoi comme je te dis très souvent on touche quand même à de la peau à de l'humain et pour moi ça me paraît vraiment hyper important de travailler dans un cadre où on respecte les règles d'hygiène de sécurité etc tout à fait et je vais en revenir suite à ma question mais il y a des choses qui doivent être faites dans un cadre très spécifique on respecte le client le patient par moment et c'est vrai que comme tu dis on travaille avec des tissus on travaille avec l'être humain et c'est quelque chose moi je mets vraiment un point d'honneur sur ça on voit beaucoup beaucoup de personnes faire des choses qu'ils ne devraient pas faire parce qu'ils ne respectent pas les critères les critères d'hygiène avoir ne serait-ce qu'un institut enfin tout ça dans les normes correctes avec la loi et en plus de ça mais ça décriminalise leur propre travail c'est vraiment dommage quoi et ça ça termine la profession et moi encore une fois c'est dommage et du coup qu'est ce que tu fais exactement comme soin alors ici au cabinet médical donc je travaille avec un médecin qui à la base est un médecin généraliste d'accord donc qui connaît vraiment très bien son métier tu peux nous citer son nom oui alors c'est le docteur Moga Dazade donc à tour de faille je vous mettrai ses coordonnées en barre de description voilà et ça fait 20 ans qu'il travaille dans la médecine esthétique donc c'est vraiment si tu veux quelqu'un qui connaît très bien son métier et son travail c'est pour ça que je l'ai choisi aussi de plus d'être quelqu'un en plus qui est très humain en fait voilà qui est humain et quelqu'un de très plaisant donc pour moi c'était important de travailler avec quelqu'un qui soit en bonne harmonie donc lui il travaille vraiment tout ce qui est injection peeling profond voilà ce genre de choses et moi je suis plus sur la médecin esthétique donc tous les soins autorisés en esthétique qui sont aujourd'hui donc le micro-needling, le yagron pen, le bébé glow et le bébé lips et le peeling léger voilà voilà et d'ailleurs si t'es d'accord on fera des courtes vidéos sur chaque soin qu'elle fait pour que vous en sachiez un peu plus plus tard sur mon blog je détaillerai puis vous avez son site internet aussi qui sera accessible un peu plus bas en barre de description donc on fera voilà des petites vidéos à l'avenir exactement pour que vous sachiez exactement ce que c'est en attendant vous pouvez déjà vous le regarder sur internet vous savez déjà ce qu'il en est je pense donc voilà tu fais tout ça et en plus de ça t'as tes clientes et en plus de ça j'ai mes clientes en dehors donc tout ce qui est coiffure, maquillage de mariée, création des lignes de sourcils, maquillage, cours de maquillage etc d'accord voilà donc j'imagine que pour te contacter on peut le faire soit sur ton site internet et instagram alors soit sur mon site internet soit via instagram soit directement par téléphone ou par mail il y a aucun souci bon ben elle est joignable donc n'hésitez pas à la contacter voilà et puis surtout à me laisser un message si je peux pas vous répondre immédiatement je réponds toujours dans la journée ou dans la soirée bien sûr ah oui une question enfin une question une information supplémentaire nous sommes à Toulouse mais est-ce que tu te déplaces ? oui moi je peux me déplacer tout à fait tu peux te déplacer ? s'il y a des gens qui sont intéressés on peut même faire un déplacement pour 10 personnes ce genre de choses voilà sur des salons il n'y a aucun problème tu le fais aussi ça c'est intéressant bon mais écoute merci beaucoup Shaïda de t'être présentée aux personnes qui nous regardent merci à vous aussi de nous avoir suivis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui traitera sur tous les conseils de peau pendant l'été c'est exactement pour cette saison d'été qui approche merci à moi Shaïda c'est un grand plaisir Shaïda de m'avoir interviewée avec plaisir et puis on se revoit très vite voilà à bientôt à tous bisous